Le projet est venu, en fait, c'est dans la région de Bordeaux, à vrai dire. J'ai visité un château, j'y ai été invité pour une exposition d'art contemporain et je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'il y ait un rendez-vous comme ça dans ce château avec une personne, comme ça. Alors moi, je mettais le personnage, j'étais le personnage qui attendait le châtelain et le châtelain n'était pas là. Et la personne dit, oui, il me pose un lapin, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je lui pose un lapin. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, dans ce lieu qui est un lieu un peu impressionnant de château, un personnage qui vient, dont l'hôte, dont l'habitant, le châtelain n'est pas là, le propriétaire n'est pas là, qui fut son meilleur ami et qui l'a abandonné. Il explique pourquoi. Et c'était comme ça, ça s'est développé. En fait, c'est une histoire d'amitié. Donc, c'est une histoire de sentiment, je dirais, parce qu'il s'y mêle l'amour et l'amitié. Et une forme de, disons, pas de projection, mais en fait de déchirement entre l'ami et la petite amie du meilleur ami. Donc, voilà, c'est pas un choix cornélien parce que c'est quelque chose de, malheureusement, l'homme est double. Et ce que je voulais faire, c'est jouer sur cette duplicité des sentiments, le fait qu'on puisse aimer deux personnes à la fois, le fait qu'on puisse parfois trahir la personne qu'on aime. Disons que Judas, pour trahir Jésus, lui pose un baiser. Le trio, disons, la triangulation amoureuse, c'est un thème littéraire qui a toujours existé. En fait, le choix cornélien, comme son nom l'indique, c'est un choix tragique de déchirement qui est la base même d'une histoire d'amour parce que les histoires d'amour finissent mal. Sinon, on commence par une happy end et puis on a terminé à la fin du premier paragraphe. Il faut quand même que quelque chose se passe, qu'il y ait des tribulations, même si on aboutit à l'happy end. Et la triangulation amoureuse, bien sûr, vous pensez à Jules et Jim, on pense à Jules et Jim, mais ce n'est pas du tout le cinéma, en vérité, qui m'a influencé. En tout cas, pas ce film, j'aime beaucoup Truffaut, mais pas ce film. D'autres films sont plus prégnants, mais je disons que c'est quelque chose qui est très classique, qui existe dans la littérature, le fait de faire un choix entre deux personnes qu'on aime, c'est quelque chose qui n'est pas que de la littérature, c'est la vie. Ensuite, le cinéma, si je peux répondre à cette question. Maintenant, en tant qu'écrivain, alors que je ne suis pas aussi signophile que j'aimerais l'être, mais j'ai beaucoup regardé des films, vu des films quand j'étais étudiant. J'étais à Paris, donc je suis allé dans les salles du quartier latin pour voir des cycles de grands classiques. Mais je pense que le cinéma, aucun écrivain aujourd'hui ne peut faire sans, même s'il ne va pas au cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une gageure en tant qu'écrivain de restituer quelque chose que seule l'écriture peut restituer, mais nourri du regard et des ellipses du cinéma, cette façon, disons, fluide de l'image, et pourtant pour un texte qui est lié à l'écriture, à la temporalité de l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...